Au salon de l'agriculture, les militants de la FNSEA avaient promis un accueil convivial à la ministre de l'Environnement. Dominique Voinet en visite aujourd'hui, mais la convivialité a pris une drôle de tournure cet après-midi. Reportage Jévi Thambert et Philippe Jasselin. Pour certains agriculteurs, ceux qui avaient la voix la plus forte cet après-midi, Dominique Voinet aurait dû comprendre que le saccage de son bureau n'était qu'un avertissement. Pour ces agriculteurs-là, le ministre de l'Environnement était indésirable porte de Versailles. Quelques-uns pourtant, mais ceux-là faisaient moins de bruit, ont regretté ce mauvais accueil. C'est un petit moment d'égarement, mais bon, tout va rentrer dans l'ordre. La coopération sera peut-être meilleure, et l'entente meilleure dans les jours à venir. Le projet d'éco-taxe de Dominique Voinet, faire payer ceux qui polluent, c'est le principal reproche que lui font les paysans. Cet après-midi, derrière deux cordons de policiers, cette fois on n'avait pas lésiné au ministère de l'Intérieur, la visite fut donc écourtée. Passage le plus houleux chez les chasseurs. Qui est-ce qui provoque ? Quelques mots-doux, c'est-à-dire. Qui est-ce qui provoque ? La chanson est-ce qui m'la, quand même, non ? Mais non, mais c'est pas l'unanimité, il y a aussi des gens qui sont contents que je vienne. Donc je crois que, je pense, moi, nécessaire de parler à l'ensemble de la société, quand 600 000 personnes viennent au salon de l'agriculture, ça ne concerne pas les seuls paysans, ça concerne l'ensemble de la société française. Au son du corps, et en toute fin de périple, Dominique Voinet a fini par goûter comme les autres quelques produits régionaux, mais jusqu'au bout, décidément, sa visite fut mouvementée. Vous les actez doucement, vous les actez doucement.